... Bonsoir à tous, merci de regarder TV7 ce soir. On va parler sport comme tous les lundis avec cette question pour ou contre le rachat des Girondins de Bordeaux. Les élus de la métropole voteront ce vendredi pour ou contre l'offre de l'américain Joseph Dagrosa. Ils examineront ses engagements à payer le loyer du stade Madbutt Atlantique. Faut-il s'en inquiéter ? C'est la question autour de laquelle vont débattre tout à l'heure Nicolas Florian, adjoint au maire de Bordeaux en charge des finances, et l'opposant socialiste Mathieu Rouvert s'est à voir donc ce soir dans Saut Sportif. Et puis il y aura aussi du rugby au programme pour célébrer la victoire de l'UBB face à Clermont et bien préparer le derby de l'Atlantique face à La Rochelle. Top Rugby reçoit cette semaine deux numéros 9 Baptiste Serin et Guy Akossé-Berry. Et dans ce journal, notre invité viendra nous parler du nouveau projet régional de santé en Nouvelle-Aquitaine. Un plan qui s'étale sur 10 ans pour répondre à plusieurs défis majeurs. On en parle dans un instant, mais d'abord les titres de votre journal. Désamianté mais pas indemnisé. Les travaux préalables au désamiantage du signal, cet immeuble emblématique de l'érosion du littoral, vont commencer demain. Les copropriétaires, eux, attendent toujours une indemnisation. Un feuilleton judiciaire qui n'en finit pas. Darwin et BMA étaient convoqués aujourd'hui au tribunal de Bordeaux autour du conflit de terrain qui les oppose à la caserne Niel. L'audience a finalement été reportée. Le pays du vin accueille un festival de la bière. Le blib revient à Bordeaux dès demain pour sa quatrième édition. Gros plan ce soir sur le succès grandissant des brasseurs de bière artisanales. La météo, ce sera toujours frais demain matin, mais le soleil va rapidement réchauffer l'atmosphère. Température plus agréable dans l'après-midi. 22 degrés prévus sur le littoral. 23 attendus à Bordeaux et dans le sud Gironde. Une nouvelle étape symbolique dans le feuilleton du signal. C'est demain que commencent les travaux préalables au désamiantage de cet immeuble emblématique de l'érosion côtière à Soulac-sur-Mer. Un désamiantage qui ne clôture pas pour autant ce dossier épineux. Le conflit autour de l'indemnisation des propriétaires n'est toujours pas résolu. Les explications de Franck Poirot. Il faut éviter un désastre écologique. 4 ans et demi après l'évacuation de l'immeuble du signal à Soulac, l'État lance cette semaine une série de travaux pour consolider la dune sur laquelle trône cet immeuble de 4 étages de 1967. Construit à l'époque à 200 mètres du rivage, il ne reste aujourd'hui qu'une dizaine de mètres de dune. Le signal risque à tout moment de s'effondrer dans l'océan. Pour éviter cela, des camions réensableront la dune afin de mettre en sécurité le bâtiment. La seconde partie des travaux commencera en début d'année prochaine. Il s'agira de désamianter complètement le signal. C'est l'État qui financera l'ensemble de ses opérations. Quant à la démolition du bâtiment, elle n'interviendra pas tant que les 77 copropriétaires dont 16 sont décédés aujourd'hui n'auront pas renoncé à leur titre de propriété. Ils refusent pour le moment l'indemnisation de 1,5 million d'euros qui leur est proposé par l'État, soit 20 000 euros par appartement. Pas assez conséquente selon eux. Ils ont tenté de faire valoir leurs droits devant les tribunaux pour pouvoir bénéficier du fonds Barnier. Il permet l'indemnisation des victimes de mouvements de terrain issus de phénomènes naturels à hauteur des prix du marché. Mais la justice considère que l'érosion du nerf ne veut pas entrer dans cette catégorie. Les copropriétaires sont donc dans l'attente d'une décision politique qui permettrait de négocier une indemnisation plus conséquente avec le gouvernement. Le bras de fer entre l'écosystème Darwin et Bordeaux Métropole Aménagement, l'aménageur de la ZAC Bastiniel devait se terminer aujourd'hui au tribunal lors d'une audience en référé. Pourtant, le combat va continuer car celle-ci a été reportée au 15 octobre. Le problème reste le même. Depuis deux ans, l'aménageur demande la libération d'une parcelle pour commencer ses travaux et reproche à Darwin de provoquer du retard dans la construction de logements sociaux. Écoutez ce qu'en dit Pascal Gérassimo, le directeur de Bordeaux Métropole Aménagement. Nous avons depuis le mois de juillet 2017 prévenu Darwin, les darwiniens et tous les différents intervenants que nous avions un certain nombre de travaux à réaliser, notamment ceux qui partent de la rue Niel et qui vont permettre d'alimenter l'école, en particulier l'école de la rue Hortense. Donc c'est de ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas des différents qu'on peut avoir sur la ZAC, pas la ZAC, des promoteurs ou pas des promoteurs. Il s'agit essentiellement de travaux que nous réalisons en tant qu'aménageurs et qui sont des travaux d'intérêt public et qui là se heurtent à des intérêts particuliers puisque à partir du moment, en juillet 2017, quand on a présenté pour la première fois notre planning de travaux et les travaux à Darwin, il n'y avait pas de ferme urbaine à l'endroit où elle se trouve aujourd'hui et que comme par hasard, depuis le mois de janvier, nous avons une ferme urbaine, c'est-à-dire des plantes tomates et des choses qui sont tout à fait estimables et intéressantes. Nous, ce que nous demandons, c'est que nous avons une année de travaux à réaliser et qu'on libère ces espaces le temps que nous réalisions nos travaux. C'est ça l'objet du référé. Du côté de Darwin, on dénonce une demande infondée et illégitime car celle-ci oblige l'expulsion de toutes les personnes morales et physiques présentes sur la parcelle qui mènera, selon eux, l'écosystème à sa perte. Il est également reproché à Darwin de ne pas avoir signé un protocole d'accord afin d'éviter l'expulsion, un protocole jamais reçu à temps, selon les principaux intéressés. Le maire, au moment du conseil municipal, lundi dernier, était visiblement assez couroussé de légitimer cette assignation en référé d'expulsion de toutes les zones associatives de Darwin en justifiant le fait qu'on n'aurait pas signé un protocole d'accord qui nous aurait été envoyé par ces services. Or, au moment où il disait ça, on n'avait même pas l'ombre d'un projet de protocole que nous avions reçu. Et comme par hasard, jeudi soir à 19h45 ou quelque chose comme ça, on a reçu ce fameux protocole fait visiblement à la va-vite, nous demande des engagements dans tous les sens mais il n'y a aucun engagement de la collectivité. Il parle de céder ou faire un bail amphithéotique sur certains éléments, sur certaines emprises de la parcelle mais sans nous proposer de montant, sans nous proposer de conditions. Donc ça ne peut pas être un protocole d'accord dans la mesure où il n'y a pas des engagements de part et d'autre. Donc nous, nous demandons que l'on se remette autour de la table sérieusement pour parler avec le maire directement. Nous demandons au maire également de venir sur place se rendre compte parce qu'on est accusé de diverses choses qui nous paraissent complètement fallacieuses. Faut-il s'inquiéter de la reprise des Girondins de Bordeaux ? Le repreneur américain est-il fiable ? C'est tout, le débat à voir ce lundi dans Saut Sportif. Vendredi prochain, les élus de la métropole se pencheront sur ce dossier, notamment sur les garanties concernant le stade Matmut Atlantique. Si l'adjoint au maire de Bordeaux, Nicolas Florian, est confiant, ce n'est pas vraiment le cas de Mathieu Rouvert, l'opposant socialiste à la mairie de Bordeaux. On écoute un extrait. Le cas maintenant M6 nous avait fait parvenir en avril 2015, au moment de la livraison du stade, ce qu'on appelle une lettre d'intention, disant que si le club des Girondins de Bordeaux était défaillant, c'est le groupe, l'actionnaire M6, qui se substitue. Nous avons demandé les mêmes garanties, elle est même doublée dans le cadre de cette session. Donc nous, à notre niveau, les garanties sont apportées. On voit le problème alors Mathieu. Le problème est suivant, c'est que le club des Girondins, depuis plusieurs années, est déficitaire. Hors transfert, sur les derniers chiffres qui nous sont communiqués, c'est moins 18 millions d'euros. Et ça, c'est depuis plusieurs années. Dans l'hypothèse où les choses ne se passent pas bien, eh bien on ne sait pas exactement qui va prendre le relais. Et les choses pourraient mal se passer, puisque l'actionnaire repreneur nous dit, moi je mets 80 millions sur la table, et j'attends évidemment une rentabilité, puisqu'il envisage de partir dans les 5 ou 10 ans. On est attaché au club des Girondins de Bordeaux. Le maire de Bordeaux, président de l'Aglo, il a reçu les supporters. Donc on regarde ça de façon très attentive. Et pour l'instant, il n'y a rien qui vous dit ? Vous êtes confiant ? En l'état, oui, en l'état, oui. Voilà, ce débat autour du rachat du club des Girondins de Bordeaux, c'est à retrouver ce soir à partir de 19h10 sur TV7. Dans le reste de l'actualité, la patience a été récompensée pour les 3 créateurs bordelais de Wanted Community. Vous connaissez sûrement ce grand réseau d'entraide qui rassemble plus de 800 000 personnes sur Facebook. Après 7 ans à s'occuper bénévolement de leur page, Jérémy, Luc et Christian ont enfin été récompensés par Facebook. Ils font partie des 5 lauréats à bénéficier d'un financement d'un million de dollars et d'une résidence au siège de Facebook en Californie. Le plan local pour l'insertion et l'emploi à Bordeaux fête ses 20 ans aujourd'hui. Le pli est né en 1998 et perdure grâce au financement de la ville et de l'Europe. Plus de 13 000 personnes ont été accompagnées et 5 000 contrats de travail signés. Les procédures sont souvent longues, plus de 2 ans en moyenne. Mais ce plan d'insertion s'impose comme le complément essentiel à l'action de Pôle emploi à Bordeaux. Écoutez. Notre objectif, c'est vraiment, le développement économique à Bordeaux est quand même assez fort, de permettre à toutes les populations qui en ont besoin d'accéder à un emploi. Donc nous, il faut qu'on trouve le demandeur d'emploi, qu'on définisse avec lui quelle est sa priorité, qu'est-ce qu'il est en capacité de faire et qu'on travaille ce chemin qui est parfois long. Et on se rend compte que c'est un duo accompagnateur de demandeurs d'emploi et c'est ce duo qui va permettre cette rencontre avec l'entreprise. Chaque nouvelle entreprise a aujourd'hui besoin de ressources, ces ressources, le chômage a baissé, le nombre de chômeurs autonomes disponibles et de plus en plus faibles. Donc ils ont besoin de travailler avec nous pour qu'on puisse, entre guillemets, leur préparer les demandeurs d'emploi, les accompagner. Alain Juppé l'a dit tout à l'heure, leur tenir la main pour traverser. C'était son message. Voilà, Yohann David, le président de la maison de l'emploi de Bordeaux qui sera notre invitée ce mercredi sur TV7. Elle devient envahissante. La Jussie, cette plante exotique, décorative d'aquarium et de bassin, prend de plus en plus de place dans le milieu naturel qu'elle dégrade. Elle empêche en effet les bateaux de manœuvrer et représente une menace pour la biodiversité. Alors dans le port de Biganos, sur le bassin d'Arcachon, on prend le problème à bras-le-corps. Christophe Chavannouf. Des pieds dans la vase, tout le monde est à l'œuvre pour retirer à la main les tiges et les racines de cette plante. La Jussie, originaire d'Amérique du Sud et qui devient la plaie de tous les bassins d'eau douce qu'elle se plaît à envahir littéralement, tant et si bien que l'envahisseur d'outre-Atlantique est devenu plus qu'indésirable. C'est une plante, en fait, il suffit de laisser un petit fragment, en fait, et elle a la capacité de refaire des racines et de repartir. Donc il faut intervenir, effectivement, de manière minutieuse. Elle va prendre la place d'autres espèces aquatiques. Elle va favoriser l'envasement. Donc du coup, ça modifie le fait qu'elle meurt, qu'elle se remplace par elle-même. Ça crée un avasement et ça fait aussi mourir la faune aquatique, là où il manque d'oxygène. Donc les végétaux ne peuvent plus pousser, les autres. Et les poissons aussi se trouvent en difficulté puisqu'ils ne peuvent pas non plus circuler dans ces rhizomes. Donc ils sont obligés d'aller ailleurs. Donc elle fait fuir un peu la faune aquatique. Le port de Biganos n'est pas le seul à subir les assauts de la Jussie. Ici, ce sera d'ailleurs une lutte sur la durée tant la plante se développe rapidement en eau douce. Il faut intervenir pendant au moins les cinq années qui suivent la première action mécanique. Donc là, c'est vraiment une action d'envergure parce que c'est la première action. Donc on arrache le gros du massif. Et après, il va falloir venir dans un entretien sûrement annuel par la sensibilisation des utilisateurs du port, de la commune et des acteurs locaux pour venir intervenir ponctuellement avec des opérations moins lourdes pour pouvoir éviter que les massifs progressent. Deux interventions à marée basse seront nécessaires pour traiter la zone concernée du port de Biganos. Une intervention manuelle qu'il faudra renouveler au printemps prochain. Il n'y a pas que le vin à Bordeaux. C'est demain que commence le festival de la bière artisanale. Pour sa quatrième édition, l'événement rassemblera 48 brasseurs venus de Gironde de France mais aussi du monde entier. Vincent, initialement designer, et Paul, québécois d'origine et ancien professeur de sociologie, seront présents. Il y a deux ans, ils ont créé leur propre brasserie azimuth. Mais alors comment fabrique-t-on une bière de la céréale à la bouteille ? Diaryatou Aungino vous explique tout. C'est empattage, filtration, ébullition, refroidissement, fermentation. Autant d'étapes pour obtenir une bière 100% artisanale, cet alcool est composé de quatre ingrédients principaux, à savoir l'eau, les levures, le houblon et le malt qui est le premier composant utilisé lors de l'empattage. Cette première étape du brassage doit son nom à la consistance pâteuse que l'on obtient en mélangeant malte et eau chaude, le but étant d'obtenir du sucre à partir de l'amidon contenu dans cette céréale. Donc là, on a fini l'empattage tout à l'heure, on a transféré dans la cuve de filtration pour séparer, comme dans les... il y a une grille de filtration, comme dans les vins, pour séparer à l'inverse des pots de raisins, tout à l'heure. Ici, c'est séparer les céréales pour enlever les céréales et récupérer le mou. Le mou est le liquide très sucré obtenu grâce à l'empattage. Après la filtration vient l'ébullition, étape simple, mais tout aussi importante. Elle permet entre autres de donner à la bière sa couleur, mais aussi la stérilisation du mou. Le refroidissement peut alors commencer. Donc l'eau arrive et il y a un échange thermique. L'eau arrive à 10, elle ressort à 65 à peu près, et le mou rentre à 95 et ressort à 25. La cinquième et avant-dernière étape, c'est la fermentation. C'est elle qui fait de la bière un alcool et non une simple boisson. C'est dans ces cuves que la magie opère, avec l'arrivée de levures et du houblon, qui donne à la bière son goût amer. Les levures vont se multiplier et absorber, consommer les sucres et produire de l'alcool. Ça dure entre 5 et 10 jours. Enfin, sixième et dernière étape, la mise en bouteille, c'est sous cette forme que les amateurs de bière présents au festival du 25 au 29 septembre découvriront les productions azimuts. Voilà, on rappelle bien sûr que l'alcool est à consommer avec modération. Le sport avec le football, le bon air breton redonne un nouveau souffle au Girondins après un mois sans victoire. Les Bordelais ont pris les trois points hier après-midi. Victoire 3 buts à 1 à Guingamp grâce à Camano, Depréville et Caramo. Les marines et blancs remontent donc la 13e place du classement. Prochain match dès ce mercredi, 19h, avec la réception de Lille au stade Matmut Atlantique. Et du mieux également pour l'UBB qui s'est offert le leader invaincu du top 14 hier, Mathieu. Oui, effectivement, c'est un caron qui venait leader invaincu. La terrible armée jeune qui débarquait à Chamban d'Almas. On était un petit peu inquiets il y a une semaine ici même dans ce studio. Et finalement, ça a plutôt souri à l'union Bordeaux-Bègles qui remporte une deuxième victoire avec la manière. C'est ça qui compte avant la réception du stade Rochelet. Pour le derby de l'Atlantique, ce sera samedi au Matmut. Donc, c'est une victoire évidemment qui fait du bien aux têtes avant de pouvoir enchaîner avec ce derby. Et puis, évidemment, on va en parler ce soir. On propose une émission un peu spéciale avant le derby puisque Baptiste Serin, homme du match. Il a été de tous les bons coups samedi après-midi sur la pelouse de Chamban face à Clermont. Et bien, il sera avec nous. Et en face de lui, on a prévu d'inviter Guy Akossé-Berry, ancien demi-de-mêlée de l'équipe de Bègles internationale également. On va parler des demi-de-mêlées ce soir. Et puis, on aura plein de cadeaux, des kits de supporters et des places aussi à vous faire gagner pour aller au Matmut. Allez encourager l'union Bordeaux-Bègles face à La Rochelle. Merci beaucoup Mathieu. On vous retrouve donc tout à l'heure dans Top Rugby avec deux numéros 9 pour parler des prochains matchs à venir pour l'UBB. Restez avec nous. Dans un instant, on vous parle du nouveau projet régional de santé en Nouvelle-Aquitaine. On en parle avec François Fraisse, le directeur du pilotage et de la stratégie de l'Agence régionale de santé. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501